information capitale pour le peuple de guinée le cnrd après l'enlèvement des fourniqués mangue aujourd'hui ils sont paniqués voilà et nous nous sommes dans le secret du cnrd c'est pourquoi ils veulent à tout prix nous mettre à terre vous savez le procureur est déjà sorti le monde entier bbc rfi ont relayé cela le procureur fanou est sorti soi-disant ils n'ont aucune information maintenant ils étaient en réunion comment ils vont c'est à dire l'affaire là le suspense soit ils sont vivants soit ils sont morts mais comment le suspense la pression qui assure eux aujourd'hui parce que jusqu'à preuve de contrée c'est l'état qui assure la sécurité des gens donc voici le plan machiavélique qu'ils ont voulu mettre en place les gens de la les villages de la basse côte oua expliqué et baisse au secoui et ramé murio quel ma village des dans la région de basse côte ils vont aller jeter ces gens là parce que le procureur a dit ceux qui verront les fourniqués d'appeler l'état donc vous même et aux ruines à valider travaillez la tête et vous allez comprendre sûrement c'est leur corps qu'on va trouver parce que si on retrouve les fourniqués dans un village environnante parce que les gens vont appeler tout de suite et les poutisses vont chercher maintenant à traquer des gens dans ce village ils vont chercher à trouver des coupables des innocents qu'ils vont prendre comme des coupables pour dire ce sont ces gens là qui ont enlevé les fourniqués voici le plan machiavélique de ces gens si vous vous posez la question ok ben s'ils vont les jeter vous savez que les fourniqués s'ils sont vivants ils vont dire la vérité au peuple de guinée donc ce qu'ils veulent disent dans seul dans leur plan machiavélique c'est le corps des gens qui vont aller jeter dans des dans un village on va dire on a retrouvé eux mêmes ils vont venir maintenant faire leur tapage leur mensonge pour c'est à dire suivre la ligne du procureur pour dire ils ont été enlevés ils vont arrêter des coupables qui ne vont jamais parler des coupables que eux ils vont garder encore maintenant l'opinion nationale et internationale ceux qui ne comprennent pas le jeu le plan machiavélique des bandits vont penser que oui effectivement c'est des gens qui ont qui ont enlevé les fourniqués donc les gens de la basse côte les villages et ne faites beaucoup attention faites beaucoup attention murio singe milieu singe et nous autoritaires li et à nimoro et à nimoro et nous autoritaires li et nous fait fait au affilmé et qu'elle mène tout ce que vous allez voir filmé vous allez quitter là bas mais on nous soit c'est un air d'era plan que oui au baignan autant infiniment responsable et falama que c'est vous autant en ferra baré fourniquera donc on n'a raté aura fait sauton on n'a raté aura fait sauton nana et rappela nade faux et namasara parce qu'aujourd'hui partout aujourd'hui la communauté internationale vous savez fourniqués était aux nations unies avant que l'ambassadeur des états unis ne quitte vous avez vu fourniqués avec l'ambassadeur des états unis fourniqués était en europe fourniqués c'est quelqu'un de connu personnalité bien connu à travers le monde donc les voies en tout cas les voies se lève partout aujourd'hui les organisations des droits de l'homme en parle aujourd'hui voilà donc famille attendez il ya le voilà non ne vous fatiguez pas le bâtard je l'ai déjà bloqué donc voici le plan voici le plan de du cnfd pour pour se décharger parce que le procureur est déjà sorti pour les dédouanés donc il faut suivre la ligne du procureur en tout cas on va pas rester comme ça même si ils vont enterrer ces gens là autrement mais ils ne peuvent pas rester comme ça parce que tout le monde sait que ce sont les forces spéciales qui l'ont enlevé et les gens de bala mais pour se décharger comme ils ont mentir au monde entier pour dire que eux ils ne sont au courant de rien ils ne sont au courant de rien d'accord c'est mieux pour eux de trouver cet argument ou d'aller les jeter mais ils vont pas les jeter vivant parce qu'ils savent que si ils les jettent vivant là l'information va c'est-à-dire le peuple sera parce que fourniquet ne va pas rester comme ça fourniquet va dire aux gens quels sont ceux qui m'ont enlevé voici ce qu'ils m'ont fait donc voici l'inquiétude de tout le monde il ya des gens maintenant il ya des gens qui ne veulent pas s'associer à ce plan machiavélique voici comment le pays est dirigé aujourd'hui voici comment la guinée est dirigé aujourd'hui ya c'est comme ça le pays est dirigé et ça c'est à dire il ya des gens aujourd'hui ça les fait mal ils savent même pas quoi faire il ya des gendarmes aujourd'hui ça les choque il ya même des enfants des jeunes des forces spéciales aujourd'hui ils en ont marre mais ils vont faire quoi il ya des enfants aujourd'hui au sein des forces spéciales ils ne ça dit moi je vous ai dit tant que vous êtes vous vous taisez on dit comme le disait thomas sancarac et non normalement plus tôt le journaliste que ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui comptent mais le silence des hommes bon vous qui êtes bon au sein des forces spéciales lorsque vous laissez un petit groupe vous malmener vous salir demain quand ça va péter vous serez tous salir vous avez vu au burkina comment les gens se sont révoltés thomas sankara est mort et norbert zongo est mort mais la vérité a triomphé vous restez assis un petit clan décide eux sur la tête qu'ils sauvent vous êtes assis ou à thomas c'est pourquoi le cnb si tout le monde était unanime sur eux si tout le monde voulait est ce que les secrets qui nous qu'on nous remonte les informations qu'on nous remonte est ce que nous on serait à mesure moi personnellement je suis aux états unis est ce que moi en sud amaro j'allais être à mesure partager la famille est ce que j'allais être à mesure de prendre des informations à faute et bas du côté du palais non c'est parce que il ya tellement de bons guinéens aujourd'hui ça les fait mal mais ils veulent pas agir mais au fur et à mesure que vous restez dedans les bandits vous salissent et vous prenez des responsabilités dans tous ces crimes ça il faut vous réveiller il est temps pour vous de vous réveiller une autre information famille vous savez le bandit est sorti c'est du jamais vu un bandit qui dit j'ai renversé mon bienfaiteur parce que troisième mandat la vie chère l'instrumentalisation de l'instrumentalisation de la justice quatre ministres de la justice depuis l'arrivée du bandit déjà quatre minutes en trois ans ce qui veut dire ça ne va pas on ne se limite pas là l'armée guinéen savez je vous avais prévenu depuis le jour du coup d'état je vous avais parlé vous n'avez pas compris vous voyez mamadi quand il veut sortir prime journalier des forces spéciales ils tous aujourd'hui 2 millions demain 2 millions si mamadi revient demain c'est 4 millions déjà pour tous les éléments des forces spéciales les agents chefs hôtes là eux ils ont plus d'argent mais tous les l'accoudou des forces spéciales chaque jour on les donne 2 millions de primes mais pendant ce temps le reste de l'armée est ce que d'autres même sont payés est ce que parmi vous d'autres sont payés nous sommes le combien aujourd'hui le 10 l'armée guinéenne le commandant vous avez reçu quelque chose c'est une armée dans une armée ya c'est une armée dans une armée vous êtes là bas on vous malmène et au final au bali guiné et au fini mané alou bali guiné vous êtes tous assis mais je vous ai dit une chose vous allez rester assis d'autres vont venir faire le travail vous allez tous couler vous allez être tous des responsables tous les responsables le commandant parce que le peuple n'attend que le déclic seulement me guiné toute personne qui viendra dégager mamadie ils vont être des héros savez le coup d'état c'était l'ufdg ufr c'était une partie du peuple qui ont acclamé mais aujourd'hui mamadie n'est pas le cnrd n'est pas un parti politique mamadie n'a jamais été chef de quartier mais au fil du temps les gens ont compris c'est tout le peuple aujourd'hui qui est pris en otage donc c'est à dire l'engouement c'est tout le monde qui va les soutenir mais vous qui êtes assis vous qui devez mettre fin à cette folie de ces bandits là qu'est ce qu'on n'a pas dit sur le régime du présent alpha condé qu'est ce qu'on n'a pas dit qu'est ce qu'on n'a pas dit voilà toi le bata de coca et fofana tu as tu as le kilo de venir ici tu as participé à la mort de 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 général sadiba maintenant tu peux fermer ta gueule l'argent que tu as eu à conakry maintenant tu es satisfait tu es satisfait de ça non folique il faut même pas te faut pas ça va t'étonner mais le jour que les voyous là vont tomber déjà il ya des plaintes contre toi tu es content parce que folique a dit qu'il va porter plainte contre toi tu prie dieu maintenant que folique s'est dit meurs c'est pas ça ton rêve mais petit je te dis c'est fini pour toi déjà ton pays d'origine le sénégal c'est un pays de droits ils vont te traquer où tu es voilà donc des maudits comme ça là quand on vous parle vous ne comprenez pas tu étais sorti si je t'avais averti maintenant le général est mort tu as ça sur ta conscience toi même tu sais que non ces gens là c'est des bandits continue si c'est toi qui va demander siphonique et moi t'inquiète pas voilà regarde moi de mou en imbécile comme ça là un idiot tu veux pas travailler en france là-bas t'es pavané dans le dans les trains là bas france france pendant ce temps tu es flanqué en france il faut être idiot tu es contre l'intérêt d'un pays tu n'as même pas les papiers de ce pays mais tu es flanqué dans ce pays là toi kf tu es flanqué dans ce pays 1 2 3 watara watara mais pas voir en côte d'ivoire va voir en côte d'ivoire des idios comme des panafricains des panafricains ouais vous insultez vous avez insulté maquis salle mais les jeunes responsables qui sont venus ils ont dit un mot sur maquis salle des idios comme toi tu te lèves tu viens en guinée les amaran là on te donne une vidéo pour aller mentir sur quelqu'un on vient tuer la personne maintenant fourniquer que tu as accusé à porter plainte maintenant toi le maudit il faut demander à tes patrons il faut demander à amara si fourniquer est mort il faut demander à ton patron ceux qui ont payé ton bien pour venir en guinée il faut les demander des maudits comme ça là c'est ça la démocratie tu es fier ce qui se passe en guinée peut se passer au sénégal lorsque les sonkos ont été arrêtés est ce que maquis salle ils ont disparu toi maudit là toi qui accourage ces gens là est ce qu'au sénégal on peut faire disparaître quelqu'un les sonkos étaient arrêtés ils étaient en prison les avocats ils étaient en contact avec eux ils sont sortis ils sont à la présence mais maudit toi qui soutient ces criminels tu as ta part de 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 responsabilité dans tous ces crimes la mort de salibas tu as ta part de responsabilité les enfants la famille de salibas ils doivent porter plainte contre toi un idiot comme ça c'est quand les bandits là vont tomber que tu vas comprendre des idiots comme ça là à cause de l'argent sans dignité et tu les vois en train de d'insulter le présent ouattara oh c'est rentré c'est sorti mais même même la côte d'ivoire dépasse le sénégal même la côte d'ivoire dépasse le sénégal l'économie de lui et moi la côte d'ivoire à plus de 40% l'économie de lui et moi vous insultez le présent ouattara pendant ce temps le développement en côte d'ivoire vous ne pouvez pas comparer dans tous ces pays poutisses là je n'ai rien contre le brokina ça je les dis tant qu'ils sont contre la france je les soutiens tant que le mali leur politique leur combat c'est de ceux vraiment décoloniser de se libérer de la france je les soutiens dans cette logique voilà mais si c'est pour parler des présidents et de parler de water je ne les soutiens pas si ils veulent se développer dire que la france je comprends mais si c'est pour venir s'asseoir et parler de water en tout cas c'est le présent le plus debout le pays le plus debout de l'afrique de l'ouest actuellement vous avez tout dit là bas vous avez tout raconté vous avez insulté makissal mais makissal a un bilan des panafricons comme ça là des gens qui se promènent du côté de la france maintenant c'est pourquoi tu demandes si phonique est mort parce que tu as peur de la plainte qui t'attend tu as peur de la plainte de phonique parce que tu tu fais partie des gens qui ont mentir dans la vidéo que ça dit bas à échanger avec phonique mangue dans ta vidéo tu as bel et bien dit que ça dit bas à échanger avec phonique vous les menteurs ah non mais je me demande il ya des gens qui ne pensent pas qu'un jour ils vont mourir vous ne pensez même pas qu'un jour vous allez mourir mais alors seulement quand de mouya va sauter et c'est là tu vas comprendre que déjà tu es dans la merde le jour que mamadie va tomber toi tu n'es pas guinéen chez toi c'est le sénégal tu prends on te met dans business pour venir en guinée 1 des maudits comme ça là moi je te dis il n'y a pas amitié quand il s'agit de mon pays là il n'y a pas d'amitié tu as été mon ami avant mais depuis que j'ai compris que non tu n'es qu'un simple fanfaron non non à l'amitié là je mets dans l'eau parce que moi je vais pas jouer avec l'intérêt du sénégal je ne vais pas venir parler au nom des sénégalais mais toi le moudi tu viens te flanquer derrière ton téléphone parler de coup d'état on a une télévision nationale qui n'a jamais parlé de ça on a une télévision nationale qui n'a jamais parlé de ça de moudi comme ça là donc famille c'est l'information le cnrd ils sont enculés actuellement partout et la pression est sur eux donc c'est de trouver un cinéma ça dit le film a commencé tout le monde attend maintenant vous savez un film tout le monde attend la fin et quand ça dure ça devient amer maintenant ils ont fait leur jeu le procureur est sorti falu d'umbuya est sorti pour mentir maintenant il faut suivre la logique de falu d'umbuya parce qu'ils se sont dédouanés maintenant c'est le corps qu'ils vont peut-être prendre aller mettre quelque part mais je vous ai dit ce jour-ci on m'a montré une vidéo moi c'est pourquoi c'est pourquoi je vais garder l'espoir qu'ils sont en vie parce que dans la vidéo ça je vous le dis fourniquer était couché si c'est une vidéo de torture en tout cas j'ai vu mais j'ai tout fait pour avoir la vidéo la personne n'a pas voulu m'envoyer si j'étais quelqu'un qui enregistrait j'aurais eu la vidéo mais il m'a montré la vidéo fourniquer est couché il ne bouge pas sur un côté voilà donc je me dis dans leur plan de de mettre fin au suspense comme le procureur a déjà sorti et ils vont aller les jeter là je me suis posé la question j'ai dit mais attends si on va les jeter comme ça mais je sais qu'ils vont pas ça qu'ils ne seront pas vivants parce que s'ils ils vont jeter les fourniqués ils sont vivants le monde sera la vérité donc voici où on a peur voici où on a peur et tant qu'on ne retrouve pas soit on les retrouve pas vivant ou mort la pression est sur eux et ils veulent pas ça mais ce qui reste clair le cnrd vous êtes mal barré sur tous les plans c'est vous qui avez arrêté fourniqués votre intérêt là que fourniqués et les billes soient vivants c'est ce qui vous arrange tout ce qui vous arrange aujourd'hui là que ceux-ci là soient vivants même s'ils viennent raconter tout sur vous ça encore c'est bon pour vous pour vous mais si ces gens là meurent à la vous avez vu la mort de sadiba malgré que vous avez camouflé vous n'avez vous n'avez pas voulu que les gens voient son corps mais vous avez vu en tout cas la réaction du monde entier ce qui a fait qu'aujourd'hui même quand vous demandez à extrader quelqu'un du sénégal les autorités sénégalaises ils veulent pas parce qu'ils savent que c'est pour les envoyer à la mort et eux ils ne le feront pas ça dit c'est le monde entier qui est dessus de vous donc le mieux pour vous faites tout vous allez ça dit fourniqués vous allez le garder vivant ou s'il est mort vous allez le ressusciter pour les guinéens mais en tout cas tout ce que vous allez faire vous voyez votre secret de préparer allez les jeter maintenant si les villageois appelle vous allez accuser ces villageois vous allez accuser des gens pour dire voilà et on a retrouvé mais c'est des bandits qui les ont enlevé qui ont voulu salir le cnrd qui veut salir cnrd qui va salir cnrd vous avez explosé les dépôts jusqu'à présent vous avez accusé qui vous avez donné des raisons l'explosion du dépôt vous avez dit aux guinéens qu'est ce qui a explosé moi je vous ai dit c'est vous qui avez explosé le dépôt de conakry tout simplement pour cacher votre incompétence et pour récupérer les terres de kaloumka parce que vous voulez récupérer les terres des gens de corontie mais ça ne tient je vous ai dit tout ce que vous allez faire ça ne va pas marcher ça va se retourner contre vous regardez moi des bandits comme ça en tout cas l'armée guinéenne asseyez vous n'a je sais pas mamadi va revenir et je vous ai dit les trois mois d'ici décembre beaucoup de militaires vont partir beaucoup de militaires seront arrêtés beaucoup de militaires vont mourir ça il faut garder ça en tête d'ici décembre j'ai dit bien beaucoup de militaires vont partir beaucoup de militaires seront arrêtés et beaucoup de militaires vont mourir ça gardez ça je vous avais prévenu depuis au départ moi je vais pas détailler mes sources mes informations mamadi aujourd'hui l'armée guinéenne il s'en fout de vous mamadi aujourd'hui c'est sa sécurité les forces spéciales les forces spéciales c'est ça sa priorité sinon vous le reste là vous êtes là seulement pour la forme donc merci à tout le monde voilà j'espère que beaucoup m'ont appelé et je vous ai dit le frère de mamadi il est là les amedura qui sont là il y a beaucoup de gens qui sont là et vu qu'aujourd'hui c'est nous qui les dirigeons il n'y a pas de médias et il faut tout faire moi mes frères benito et en tout cas toute personne qui met du sable dans leur attaque il faut faire taire toutes ces personnes mais moi j'ai déjà pris mes précautions si mamadi et son clan ils veulent ils n'ont qu'à venir moi en tout cas je suis là même si ils doivent m'atteindre c'est que c'est ce que dieu a voulu pour moi et je suis prêt voilà si vous pensez que j'ai peur de votre plan de tout ce que vous voulez faire ou alors vous êtes en train de vous tromper tant que moi je suis en vie même dans un lit d'hôpital ou alors je vais parler contre le cnrd ça je voulais dire même dans un lit d'hôpital je vais parler contre le cnrd ok donc ne vous fatiguez même pas tourner tourner chercher des bandits que comment il faut éliminer damaro vous avez tenté combien de fois plusieurs fois vous avez échoué non vous avez tenté combien de fois à me faire du mal vous avez échoué vous avez échoué dans tout la baraka de dieu parce que on le fait pour le pays si c'était question d'argent vous savez combien de fois vous m'avez proposé par plusieurs personnes je pouvais prendre cet argent m'acheter une maison m'acheter une voiture faire la belle vie ici et à chaque fois j'ai besoin d'argent je peux vous appeler mais j'ai vu ça c'est pas halal c'est pas digne et votre problème c'est ça vous n'êtes pas digne vous avez pris ce banon et du côté de j'allais même oublier c'est à dire ces gens là c'est des mécréants vous vous pensez que le courant là le saint courant ou la bible vous pensez que c'est du jeu vous pensez que c'est l'oeuvre de chaitan vous pensez que le saint courant que c'est l'oeuvre de chaitan ils ont fait venir des qataris des imams qu'ils ont fait venir de qatar ils sont dans des mosquées aujourd'hui du côté ce qu'on dit les mouris les mouris c'est qu'ils lisent le courant qui travaillent qui font en tout cas tout ce qui est satanique ils sont ils étaient plutôt peut-être qu'ils ont quitté pour aller du côté de bambéto ils veulent faire le tour des grandes mosquées à conakry faire des prières comment que la paix gardé mamadit dumbouya sur la tête des guinéens dieu allah soubana watala est juste je vous dis le cnrb regardez vous faites venir des imams pendant ce temps vous avez des marabouts indiens aujourd'hui à conakry vous avez des marabouts de la sous région dans des maisons aujourd'hui à conakry dieu vous pensez que dieu là vous c'est votre papa vous allez jouer avec le bon dieu vous vous trompez nous nos prières là déjà là dieu a déjà pris ça regardez du 5 septembre aujourd'hui vous êtes paniqué vous êtes malmené la gestion du pays aujourd'hui il n'y a pas de baraka regardez le présent faconné et voilà est venu l'économie guinéenne se portait bien tous les fonctionnaires étaient payés un jour n'est pas passé s'ils n'ont pas payé les fonctionnaires c'est ce qu'on appelle baraka malgré que l'opposition guinéenne est à face du pouvoir du présent faconné jamais un mois en guiné où les fonctionnaires ont c'est-à-dire sont restés sans être payés ça c'est de la baraka c'est ce qu'on appelle de la baraka mais c'est ce que vous voulez voyez là vous ne comprenez pas vous pensez que c'est ce que vous êtes en train de faire les karamoko vous voyez quelqu'un qui souffre lui il va parler de l'avenir de quelqu'un et quand toi tu finis tu le payes ça ne vous dit rien ni nalou mayate ni nalou mayate toi tu vas quelqu'un qui dit je peux te dire mais quand toi tu finis toi tu as toi tu as déjà réussi mais vous voyez tout ce courroule devant vous parce que vous ne croyez pas à allah soubana watala celui qu'on doit implorer c'est dur allah soubana watala c'est pas quelqu'un ce n'est pas quelqu'un c'est pourquoi vous êtes en train de faire le mal vous avez quitté le monde des conscients c'est pourquoi le mal aujourd'hui ça dit on va paniquer lisez le courant vous allez voir tout de suite mais le fait que vous suivez tout ce qui est satanique parce que on dit partout que ce soit dans la bible dans le courant tuer un individu c'est tuer toute l'humanité dieu ne joue pas avec ça tuer un individu c'est tuer toute l'humanité nulle part c'est pourquoi quand je vois des imbéciles dit ici moi de respecter de mouya que dieu l'a choisi c'est là je dis que beaucoup dans leur tête il ya caca dedans sinon pourquoi maman dit lui n'a pas réfléchi que le présent faconné aussi était le président vous les maudit que ce soit un imam des maudits n'a pas de roma et fala mengéa ala nara on a fait la ma population mais mais c'est ma omar falama mamadie mais c'est ma amou alfa kone luna ka mengéa ala nara on a bandit de mamadie dumbouya autant imam n'a figé mais c'est ma omar falama mamadie dumbouya on a fait la ma population pour endormi les guiné pourquoi vous n'avez pas dit cette vérité à ces bandits là à ces criminels mais c'est ma omar falane ben la logique au també ça appartient à ces gens là nana kenéa naraba vous allez endormi la population si le pouvoir c'est dieu qui donne pourquoi le présent faconné qui était là il n'était pas mort c'est c'est ma maman pourquoi n'a bandier n'a y enfanter n'a fissé l'ombali pourquoi ils n'ont pas respecté si vous voulez endormi les guiné sur sa logique amou naki mta flama ou kouni ou dérangé en a qui go autant sarkatare n'aura kiya nara moutamou nanaki go canal logique nara mengéa ala nara et à nous l'amane et rapprésent faconné respecté mengéa ala nara si c'était ça on n'allait pas se retrouver dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui bandina n'a djera fils l'ombalina n'a djera voilà donc merci à tout le monde et merci optimiste raouré merci à mohamed pouman merci à vous c'est koukamara merci à vous bas kundara regardez le le menteur là ko ba kundara présente faconné va demander les gens mon frère va bien demander parce que c'est ça c'est ça votre problème quoi qu'on le présente faconné il faut montrer une image où ça dit des menteurs va l'affaire du présent faconné même ses gars étaient contre lui pour ça l'affaire de mourir ou quoi quoi là on va faire ça là ça c'était pas le présent faconné lui il était sûr de l'humain de moudi comme ça à kiro merci à vous siliki bmb merci à vous merci à d'où aboulaye diallo merci qu'elle faut la konde ke la la zimbi koumara merci à vous merci à moumine diane merci à tous les patriotes le combat continue ce kouba kamara merci à vous amé amé de non 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 vous savez il ya des moutons là et tous leurs problèmes sans faconné ils n'ont qu'à continuer avec ça mohamed le roi welcome ba merci à vous en tout cas les conscients ont tous compris que le coup d'état n'a rien à voir avec le troisième mandat le coup d'état n'a rien à voir avec l'opposition de seloudal et de alfa condé le coup d'état c'est juste pour venir piller la guinée la france qui est derrière ce coup d'état la france qui a orchestré ce coup d'état la france qui a monté tout ce coup d'état à cause de nos richesses depuis 58 nous les avons chassé et c'est une manière à travers le légionnaire de mamadie de mbouya de récupérer encore ce qu'ils ont raté depuis 58 et c'est ça la vérité merci à tout le monde et brem canter